C'est un très bel atelier. Et je vois que vous trouvez à travailler encore à peindre chaque jour. Bien, c'est-à-dire que je travaille littéralement tous les jours dans cet atelier. Ça fait qu'il faut que je sois à l'aise dedans. Ça, c'est une chose. Et je le dis depuis tellement longtemps que chaque chose qui est là, ça m'appartient. Ça n'appartient à personne à part moi. C'est normal. Mais comment faites-vous pour avoir autant d'imagination ? Je ne sais, on me dit toujours ça comme question. Mais je pense que c'est faux, c'est pas moi qui l'ai, c'est mon entourage. Les gens, ce que je lis, ce que je vois, qui me donnent une façon de voir, qui n'est peut-être pas pareil à tout le monde, c'est tout. C'est la seule chose. Formidable. Je ne pense pas que ce soit réellement de l'imagination. Je ne fais aucun effort. Évidemment, quand j'ai une grande toile comme celle-là, là que je commence, je sais ce que je veux faire. Mais en cours de route, des fois, je bifurque. Des fois, ça ne marche pas tellement bien si je suis dérangée ou que je prends trop de temps pour le faire. Mais ça finit par y aller, même si c'est autre chose. Pas beaucoup d'autres choses, mais légèrement. Actuellement, vous êtes projeté sur un écran et des centaines de personnes vous voient. Ah, bon Dieu. Alors, si vous voulez les saluer, c'est le temps ou jamais. Mais je salue tout le monde dans la scène, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Moi, je vous en prie. C'est très gentil. C'est extrêmement plaisir. Au plaisir de se revoir. Oh oui, je n'ai pas bien. Sous-titrage ST' 501